On s'entend bien, on travaille en équipe, ce qui est très important. Sans travail d'équipe, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Chacun son domaine de spécialisation et tous participent à l'ensemble. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il n'y a aucun contre-maître qui pousse les gens à travailler très fort et qui leur tombe dessus quand ils font des erreurs. Notre façon d'influencer les autres employés, c'est de travailler fort nous-mêmes. Nous fabriquons des choses à contrat pour diverses entreprises de fabrication de composantes de plastique. Nous travaillons beaucoup pour la haute technologie et les énergies nouvelles. On utilise le plastique surtout parce qu'il est non-conducteur. L'avantage de travailler avec le plastique, c'est qu'on peut créer un produit très rapidement, tandis qu'avec les métaux, le processus est plus long et il demande un peu plus de temps et plus de soins. Avec le plastique, il suffit de faire un prototype et de recommencer si ça ne marche pas, parce que le plastique est facile à façonner. Je m'occupe d'obtenir les matériaux pour la fabrication, d'organiser l'équipement, de programmer l'exécution et de faire faire le travail à temps pour que la pièce puisse être envoyée au client. Ma journée varie beaucoup selon les besoins. Je peux faire du dessin, de la programmation et même fabriquer des pièces. Chaque jour, on entreprend cinq ou six nouveaux projets et on ne s'ennuie jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada